Mais quel est cet endroit étrange ? Est-ce qu'on dépèse des gens pour ensuite leur greffer des reins à des personnes qui auraient payé ? Dans quel caveau sadomaso sommes-nous ? Eh bien non, nous sommes à Perpignan, au 5 rue Camille-des-Moulins, un gars qui a fait la révolution, c'est pour dire, et nous sommes chez Steve Golio-Villers, le tatoueur, parce que vous connaissiez Steve Golio-Villers, homme politique, insurgé, eh bien là, en fait, ce n'est qu'un déguisement, parce qu'en vrai, il est tatoueur, entre autres choses. Il joue aussi au basket et aux petits chevaux, mais bon, ceci est une autre histoire. On a demandé à Steve de nous parler de son métier, à savoir de tatoueur, et certaines de ses victimes sont venues, car syndrome de Stockholm oblige, et il les présentera, et on va parler tatouage pour ceux qui n'auront vraiment rien compris, parce que quand même, je me suis étalé sur le sujet. Alors Steve, tatoueur, pourquoi le tatouage ? Et pourquoi pas contrôleur dans les bus de Perpignan ? Euh, je ne sais pas, je n'aime pas les bus. Bon, c'est faire le tatoueur, tatoueur, parce que la vie m'a venu là, parce qu'à la base, je ne suis pas tatoueur, à la base, je suis dessinateur. Ouais. Tu as fait les beaux-arts de Perpignan, ce qui est... J'ai fait les feux beaux-arts de Perpignan, effectivement. Non, ils sont encore à l'agonie, mais bon, en juin, c'est plié. C'est où l'agonie ? Voilà. À la fois à droite. À la fois à droite. Non, non, pour moi, le tatouage, c'est une technique parmi tant d'autres. Tant que je dessine, je suis content. Donc, si je peux être payé pour dessiner, c'est encore mieux. Donc, ce n'est pas une vocation stricto sensuelle, c'est plus le dessin en tant que tel qui m'intéresse. Ensuite, je rencontre des gens qui aiment bien mes dessins et qui les volent. Qui les ont dans la peau, quoi. Oui. Voilà, je grave. Je pyrograve. Donc, tu as commencé comment ? Le tatouage. Ouais. Le dessin comme moi, enfant. Oui, le dessin, je dessinais avant d'écrire. Donc, de toute façon, ça, c'était à Tavik. Mon père dessinait, mon grand-père dessinait. Non, c'était à Amiens. Oui, à côté de l'agonie, oui. Voilà. Et voilà. Donc, moi, j'ai toujours dessiné. Même si, au début, mes parents n'étaient pas forcément très joyeux de me voir partir sur cette voie-là. Ils auraient préféré que tu sois banquier. Cuisinier ou avocat, je pense. Mais j'ai fait du droit et j'ai fait de la cuisine. D'accord. Avant d'arriver à bon port. Donc, je suis devenu tatoueur au hasard des contingences économiques suite à des licenciements dans des métiers plus sérieux. et j'ai eu une opportunité qui s'est présentée. Je l'ai saisi. Voilà. C'est tout. Maintenant, ça fait 12 ans, 13 ans. 13 ans que je suis tatoueur. Et je ne m'en porte pas plus mal. Et combien d'années que tu es tatoué ? Parce que... Contrairement au maire de Perpignan, tu ne vis pas à Canoës. Donc, tu es tatoueur, tu as des tatouages. Tu vois, c'est... Oui, c'est une référence des... Oui. Mon premier tatouage, j'ai l'âge de 1997. Voilà. Et je l'avais fait dans un bar sur l'allée des Pins à Argelès. Voilà. Condition, d'hygiène, tout ça. C'est fabuleuse. Sur une vraie table de café. Voilà, voilà. Ça aurait pu être le bagne, finalement. Tu t'en tires bien. Non, mais au bagne, c'est une très belle ville. C'est vrai. C'est du mal. Tu veux qu'on part dans le monde pour rien. Moi, c'est mon territoire. On est très groslandais. Oui. Très doué. Donc, pourquoi tu t'es tatoué, toi, d'abord ? On va commencer là. J'ai commencé à me faire tatouer. Enfin, en tout cas, les tatouages visibles. C'était une façon de me bloquer la marche arrière. C'était une politique de terre brûlée à la base. C'est-à-dire que j'en avais marre. Cortès, quoi. J'en avais marre de faire des boulots de merde. Donc, quand j'ai pu intégrer ce métier, quand j'ai commencé l'apprentissage et que j'ai su que je voulais faire ça, j'ai commencé à me faire tatouer. Pour ne pas redevenir avocat ou cuisinier. Pour ne pas retourner sur des boulots de merde dans la grande distribution. Enfin, il en faut. Il y a des gens qui aiment ça. Mais moi, à mon échelle, ce n'était pas forcément mon but dans la vie. Donc, les premiers tatouages visibles, ça a été pour ça. Contre. Et ensuite, une affinité esthétique, forcément. Et ensuite, une envie d'afficher une forme de culture qui m'était propre. Alors, une forme de culture, on va y passer. Parce qu'avant, moi, tous les tatouages, je connaissais. Ils étaient ou marins ou yakuza ou prisonniers. Jean Valjean, j'ai connu Jean Valjean. Il avait un chouette tatouage aussi. Maintenant, tout le monde se fait tatouer. Et est-ce qu'il y avait un rapport au rituel ? Et passer dans un truc purement esthétique. Ça va en plus du iPhone. Non, non. Enfin, le tatouage, de toute façon, tu prends mille personnes. Il y a mille raisons de se faire tatouer. Oui. Il n'y a pas deux personnes qui vont avoir la même raison. Ça va, effectivement, des fashion victims qui ont vu les Marseillais à Bollywood. Et qui se sont dit, tiens, si je me faisais tatouer, il y a une bouche qui fait un bise ou un coup. Jusqu'à ceux qui ont vraiment des choses à affirmer par rapport à leur vie, à leur existence. Ceux qui veulent affirmer leur culture, etc. Mais il y a un panel et ceux qui veulent... Il y a aussi une dimension cathartique. On se tatoue après la mort d'un être cher. C'est une façon aussi de ressentir... D'un être dans la chair, dans la faune. Et de ressentir une certaine douleur qu'on a du mal à extérioriser. Ou à intérioriser, d'ailleurs. Puisque ça marche dans les deux sens. Est-ce qu'il y a un rapport au sadomaso ? Enfin, sans vouloir... Moi, je vais voir des maîtresses pour me faire fouetter. Donc, je n'ai pas un regard négatif dessus, si tu veux. Non, je ne pense pas. En tant que professionnel, ça fait partie de mes questionnements. C'est-à-dire que... Quand j'ai commencé à affliger des désagréments à mes clients, je me suis demandé si j'y prenais plaisir. Et je n'y prends absolument pas plaisir. Parce qu'au contraire, quand ça fait mal, c'est plus difficile à faire. Oui. Et ensuite, des gens qui aiment ressentir cette douleur-là, il y en a. Oui. Mais il n'y en a pas... Statistiquement, tu as des chiffres ? Statistiquement, mais il n'y en a pas plus que dans toute la population normale. D'accord. Donc, non, le rapport à la douleur, je pense, est anecdotique. D'accord. C'est-à-dire que c'est une contrainte la plupart du temps, surtout sur des grosses pièces. Oui. Mais ce n'est pas un but recherché. Ce n'est pas gentil de qualifier Xavier de grosse pièce. C'est bon, c'est une belle pièce. Donc, on va commencer par Rachel, parce qu'elle n'a pas peur de la caméra, elle y est déjà passée. Et Xavier aussi. Pour que Manon se concentre, qu'elle soit prête au moment venu. Qu'elle ne part pas en hurlant, en disant, maman, non, je n'ai pas peur des aiguilles, mais pas une caméra, pas une caméra. Donc, Rachel Skellington, voir l'épisode précédent, tu t'es encore plus tatouée que la dernière fois. Oui. Et tu as rencontré une autre moitié de toi-même. Vous faites deux abat-jour formidables. C'est ça. Alors, pourquoi continuer d'être tatouée, Rachel ? Comme je disais déjà la première fois, je suis quelqu'un qui est une artiste dans l'âme, déjà dans la promesse. Et qui a une culture, que ce soit artistique, cinématographique, musicale, etc. qui fait vraiment partie de moi. Et du coup, j'ai besoin de l'extérioriser de cette manière. D'où le fait d'être tatouée en fonction de ça. Donc, en gros, tu es ta propre œuvre. C'est ça. Voilà. Et que le tatouage n'est qu'un prétexte. Un prétexte et un ami quand même. Voilà, on lui dira, c'est un très prétexte. C'est un très prétexte, c'est-à-dire. Toi, Xavier, tu as commencé quand, comment, pourquoi ? Il y a trois ans. J'ai commencé il y a trois ans par un tout petit, sur le poignet, un peu comme tout le monde commence. Oui. Et s'en est suivi une grosse envie de me remplir entièrement. Tu n'aimais pas les BD que tu trouvais à la FNAC. Et donc, tu t'es dit, je serais ma propre bonne BD. C'est ça. J'avais envie. Et moi, pour le coup, je fais ressortir un côté de ma personnalité que peu de gens voient. Oui. Alors, parce que toi, tu es complet. Est-ce que tu te qualifierais d'hipster ? Je dis ça à cause du poil. Non, mais c'est pas pour t'insulter. C'est juste pour être sûr. Donc, tu n'es pas djihadiste non plus. Bon, ça, on évacue. Non, non, pour qu'on rassure nos chers téléspectateurs. Donc, c'est quoi le concept ? Parce que tu es habillé de pied en cap, tatoué, poilé, si je puis dire. Je dirais que je surfe un peu sur la vague de la mode. On ne le voit pas, mais tu as un clou dans le nez, si je puis dire. Dans des piercings, comme on dit en français. C'est ça. Alors, c'est quoi le concept ? Disons que je surfe un peu sur la vague de la mode en étant moi-même. Oui. Je ne cherche pas à recopier quelqu'un. Je ne cherche pas à faire des tatouages pour faire comme tout le monde. Je fais des choses qui me sont propres. Je m'habille comme moi, j'aime. Si j'ai la barbe, je l'avais déjà depuis longtemps. Ça va faire deux ans que je l'ai aussi grande. Et voilà. Si demain, la barbe s'éteint en ville ou dans la mode, je ne la raserai pas. Si il y a un massacre de hipsters, tu continueras, d'accord ? Je continuerai d'avoir la barbe. Alors, toi, tu ne fais pas un métier de merde. Enfin, si je m'en tiens à la définition du camarade Steve, qui s'est sacrifié les bras pour ne plus avoir à retourner au chagrin. Tu fais un métier ? Tu es étudiant ? Tu fais du ski ? C'est quoi ta life ? Non, actuellement, je ne travaille pas. Ouais, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, en vrai. Je suis parti de Paris en septembre pour rejoindre Rachel, par Pignan. Oh, c'est mignon. Et pour l'instant, j'ai quelques projets en tête, mais rien de... Mais pas de travail. Oui, mais tu ne cherches pas, il n'y en a pas. Comme ça, tu ne perdras pas de temps. Non, je profite du beau temps, c'est tout. Mais tu as raison. Et j'incite tout le monde à faire la greffe le 9, pour faire comme vous. Voilà. Non, mais sinon, tu as fait des études que tu pourrais appliquer, mercenaires. On a Bibi, un truc. Non, du tout, j'ai fait des études d'art. D'accord. Ah, bah oui, voilà. Je veux dire, déjà, oui, tu étais déjà marginal, quoi. C'est ça. J'ai mis au club. Et donc, tu venais au Beaux-Arts, et là, tu apprends... Tu viens à pied de Paris, tu arrives au Beaux-Arts, et là, c'est le drame. C'est ça, exactement. Donc, sinon, tu peins, tu graphites, tu quoi. Non, je dessine un petit peu. Ouais. Pas énormément à l'heure actuelle. Ouais, pas tout. Non, on ne lui dit pas ça, parce qu'il va t'étrangler. Il m'étronde déjà. Mais voilà, rien de plus pour l'instant. D'accord. Bon. On va arriver à Manon. Alors, Manon, le tatouage, déjà, ça ne se voit pas trop. Non. Ça dépasse... Est-ce que tu peux montrer tes avant-bras ? Je peux montrer, oui, mes avant-bras. Un morceau. Un morceau. Non, parce qu'après, c'est les arrière-bras, si tu en montres trop. Si ça va, ils sont enlevés. Non, moi, j'ai... Tu déchires. Je n'ai pas trop les montrés, en fait. Ah bon ? À part l'été, parce que je n'ai pas trop le poids. Oui, parce qu'on se balade tous en slip. Voilà. Voilà. Alors, la question, c'est, est-ce que ça a une signification ? C'est joli. Eh oui. Et alors, fuis-moi, je te suis. Ah, oula ! Alors, Manon est une fille compliquée. On va commencer comme ça. Donc, est-ce que c'est rapport à ta vie sentimentale, ou ça n'a rien à voir ? C'est possible aussi, mais... Oui, voilà. Ta mère, ton père, non, rien. On fait de la psychanalyse, j'en profite. On lui en aide. Ça fait combien de temps que tu as tes avant-bras ? Est-ce que je sais plus dire ? Depuis la naissance, oui, mais... Les avant-bras, je ne sais pas. Ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on a commencé. Oui. Mais les avant-bras, je ne peux pas dire. D'accord, parce qu'il y en a ailleurs. Ah oui. Alors, tu nous montreras, non ? Non. Oui, non. Tu dis, pudeur, c'est sur les fesses. Donc, d'accord. Bon, j'ai assez d'imagination, je me débrouillerai avec moi. Je ne t'imaginais pas. Oui, et donc, alors, quand, pourquoi, comment ? Quand j'ai commencé, j'ai fait le premier, j'avais 15 ans. Oui. Pareil, je faisais un tatoueur de bistrot. Oui, il servait simultanément. Et la choucroute et le tatouage. Oui, voilà. C'était plus par mode, parce que j'avais 15 ans. Oui, tu étais perdue, tu étais rebelle. Peut-être. Et non, du coup, après, la douleur m'a assez traumatisée. Oui. Donc, je ne l'ai pas continuée. Et puis, après, ça a été le seul moyen que j'ai trouvé pour exprimer un petit peu des choses que je n'arrivais pas à exprimer, mais c'est pour moi-même, en fait. Ce n'était pas plus simple d'écrire un journal intime. Cher journal, aujourd'hui, mon travail, c'est de la merde, et je l'échangerais bien contre la vie du roi du Maroc, non ? Non, non, c'est trop simple, ça. On ne le fait pas, on ne le fait. Non, non, c'était vraiment un moyen de... C'est un moyen de me rappeler de certaines choses positives, négatives. Voilà. D'accord, mais moi, j'achète un tableau, un masque, un truc, des trucs, tu vois. Je fais ça aussi. T'imagines que, comme tu auras une vie longue, tu risques d'être recouvert, il faudra deux corps, un avatar. C'est ça. Est-ce que tu as tout est sur du bleu, après ? Donc, alors, est-ce que tu peux, sans nous les montrer, est-ce que tu peux nous en parler, dire qu'est-ce que c'est et pourquoi tu as voulu ça ? Parler de détailler ce que j'ai ? Oui, voilà. Déjà, le formuler, c'est important, ça t'aidera. Le problème, c'est que je suis très pudique sur ça, justement. C'est pour ça qu'on les voit peut-être pas tous. D'accord. Donc, il y a des chansons, des paroles de chansons, des titres de chansons, qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a tellement de choses. Je veux dire, plutôt qu'avoir un bouquin, on se balade avec toi, c'est vrai, on s'ennuie pas, quoi. Voilà, je peux faire mes mots aussi. Voilà. Non, je ne peux pas vraiment décrire ce qu'il y a, parce qu'après, il y a aussi l'imagination du style. Oui. C'est arrivé de dire, vas-y, tu fais ce que tu veux. Oui. Et donc, bon, je ne peux pas vraiment décrire ce qu'il y a. Déjà, ça mettrai des heures et puis... Est-ce que tu as un métier de maire de toi aussi ? Parce que c'est important. Je ne peux pas. Même si tu les caches tout le temps. Sauf l'été où tu te balades en maillot ou dans ton travail. Non, non, je n'ai pas de métier. Je ne travaille pas pour la sain et je viens de finir mes études. Oui, à coup de pied, les études, tu les as finies ? Des études de quoi ? De sociologie. Ah, bah oui, ça va bien avec les tatouages, ça. On pourrait même faire un sujet de mémoire. Ah oui, ça en pourrait. Voilà. J'y pensais. Tu sais, tu serais la Christine Angot du tatouage. Autofiction, tout ça. D'accord, on va revenir sur Steve. Comme ça, Manon va pouvoir se reposer un peu. Alors, c'est entre ton imaginaire et le leurre. C'est une dialectique. Est-ce qu'il y a des trucs que tu refuses de faire ? Genre une croix gammée ? Tu sais, des trucs un peu... Enfin, dans l'absolu, j'ai plus une approche esthétique que politique du tatouage. Ouais. C'est vrai que la croix gammée, c'est très esthétique. Mais la swastika, à la base, de toute façon, ça dépend de ce que c'est aussi. Parce qu'une swastika... Non, mais à l'envers. On parle bien de croix gammée, quoi. Avant 1936, ça avait une autre signification. Ouais, c'était un truc d'indien. Un truc d'indien et de cow-boy, bien sûr. Et non, je refuse. Tout ce que je peux considérer comme une erreur, qu'elle soit une erreur de placement, une erreur de motif, de taille, je vais le refuser. Par exemple, une bite sur le front, tu refuses. Si c'est un acteur des films pour noguer, pourquoi pas ? Non, 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 c'est pas... Disons que j'ai aussi une conception assez anatomiste du tatouage. Donc, généralement, j'aime bien que les éléments soient proportionnés par rapport à la zone du corps, on l'épose, pour l'exemple. Donc, on suit tout ce qui est trop provocation. C'est-à-dire, une fois, j'ai un gars qui est un peu bizarre qui est rentré, qui voulait se faire tatouer 9 septembre, New York, Ben Laden. 9-11, peut-être. Ouais, 9-11. Ou alors, en plus d'être... Il était con. Oui, non, mais voilà, quoi. Donc, non. En plus, j'ai un pote qui était à New York ce jour-là, qui n'avait pu y passer, donc ça m'a un petit peu énergé. Ça t'a pas fait rire ? T'avais pas parié dessus ? Non, d'accord. Ensuite, les convictions politiques de chacun, j'ai tendance à les respecter tant qu'on ne casse pas les bonbons avec. Mais ensuite, non. Je vais plus avoir des abstentions au niveau, par exemple, de tout ce qui est trop à la mode. Ouais, c'est-à-dire la licorne, par exemple, tu rejoins. Non, le signe infini. Le signe infini, c'est... Comment dire ? C'est la Dacia du tatouage. Ouais, voilà. Oui, c'est important de le dire. C'est un truc de base qu'on va faire par défaut, par erreur, sur un coup de tête parce qu'on est trop jeune, pas assez mature, pas assez d'imagination. Tu me refuserais de me tatouer à ma maman, par exemple. Ah bon ? Non, ça, c'est un classique. J'avais tatoué une fois « âme amère », mais « âme » avec l'accent, « amère » avec l'accent. Oui, oui. J'ai trouvé ça assez joli. C'est un type qui s'appelait Noël ? Bon, d'accord. Il a dû les voler. Non, non, ensuite, voilà. Et ensuite, il faut avoir aussi une espèce d'approche cohérente par rapport à une démarche plastique, par rapport à une démarche artistique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas de nos ressorts, qui ne sont pas de nos domaines de compétences. Partant de ce principe-là, je ne vais pas m'amuser à m'aventurer sur des territoires où je cours à l'échec. Parce que le tatouage est une des rares disciplines artistiques avec la sculpture sur pierre, où il n'y a pas de marche arrière. Donc, partant de ce principe-là, on va éviter de faire n'importe quoi. Ou alors, tu t'essayes sur des prisonniers politiques avant pour te faire la main. Pour en prison, c'est déjà tout ça. D'ailleurs, des fois, on va passer des trucs qui ne sont pas si mal, compte tenu des conditions d'exécution. Alors, on va revenir vers vous. Alors, la question, c'est... J'allais dire, est-ce que les tatoués vivent en bande ? Enfin, là, j'ai la réponse à ma question. Est-ce que vous vivez dans un monde parallèle ? Alors, je lui avais déjà posé la question. Où tous les gens sont tatoués, et tatoué est la norme. Et l'autre est un gaijin, comme on dit en Japon, un étranger. Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout fermé au fait que les gens ne soient pas tatoués. Ou tatoués, c'est des convictions propres. Il n'y a pas... J'ai des amis qui ne sont pas tatoués, et comme j'en ai qui sont très tatoués, et ça ne me pose aucun problème. Ce n'est pas sectaire. Et à l'inverse, dans la société, est-ce que vous êtes vus comme des fricks, comme dirait un film des années 30 ? Donc des monstres, pour les non-onclophones. Ou en tout cas des créatures de foire, quoi. Est-ce que ça leur semble ? C'est vraiment pour être gentil, parce qu'en général, ou c'est très sympathique, on va nous demander de montrer... J'aimerais bien vous avoir dans mon salon, ça décore. Ou alors c'est limite désagréable. Ah oui, quand même. Ou par le regard, ou au moins par certains clichés du heure. Regarde là, celle-là, tatoué de partout, machin. Ouais, on est souvent regardé dans la rue un peu bizarrement. J'ai quand même un ancien boulot, ça m'a causé quelques problèmes. Ah, il a eu un ancien boulot de merde. Ah ! Il a fini par avouer. Alors, raconte ton ancien boulot. Tu étais quoi ? Avant d'être moine, tu étais quoi ? Je travaillais dans le commerce. Ah oui. Dans le commerce. Et si ce n'est pas le commerce des armes illégales, et que tu n'as pas une moto, ce n'est pas valable, c'est ça ? C'est ça. Quand je travaillais dans le commerce, et les gens ont placé de cette entreprise n'aimaient pas forcément mon look. Ouais. Même si ça n'a jamais causé de problème. Ouais. Voilà, ils n'étaient pas assez ouverts. Pour eux, les tatouages, la barbe, c'était un peu trop encore. Donc, du coup, je suis parti. Ouais, il y a des confusions sur la symbolique. Conclusion qui va avec. C'est ça. Après, je n'ai jamais eu de problème avec aucun client, rien de tout. Mais c'est eux qui étaient trop fermés sur ça. Et j'ai préféré partir en bon terme plutôt que de... Que de flamber la maison pour qu'ils touchent l'assurance. Ouais, je comprends. Parce qu'ils seraient encore enrichis, ces connards. C'est ça. D'accord. Tu vois, je savais qu'on a tous commencé par avoir... Même moi, il m'est arrivé de travailler. Ça, ça me surprenait que... Enfin, ce que de là... Manon, qui a cessé de nous... Mais non, je ne vais pas te planter une aiguille dans le dos. Non, 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 c'est ça. Il n'y a que moi qui planterai. Alors, donc, Manon, qu'est-ce que tu comptes faire de ta vie ? Est-ce que tu ne penses pas que les tatouages, justement, vu l'expérience des personnes, vont te bloquer dans ce que tu comptes faire ? Ou tu comptes, de toute façon, tu ne comptais pas travailler. Donc, qu'est-ce que tu n'en as rien à faire ? Pour toucher des allocs avec six enfants, on peut bien être tatoué. Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Je sais que quand j'ai des entretiens d'embauche, évidemment, on arrive... Oui, mais là, on voit un truc qui dépasse. On dit, s'il faut, c'est de la dentelle de Calais. Ah non, mais ça, je fais attention. Pour moi, tu es normale. Je ne vous prends pas pour des monstres. Mais pour moi, tu es normale. Oui, mais pour les gens en face, peut-être pas. Et encore plus, maintenant, qu'il y a justement les ambulatériés, les Marseillais. Ah, on t'a pris pour une Marseillaise à Bollywood. On est associée à... On t'a pris pour une gogo-danceuse, c'est ça ? Non, mais... C'est le cas de pas fût-fût, quoi. Ah oui, d'accord. Voilà. Malheureusement, on est obligé de... Enfin, moi, personnellement, je ne les montre pas. Ni entretiens d'embauche, ni... Je ne sais pas, soirée... Oui, oui. Avec des gens qu'on ne connaît pas trop. On évite de les montrer, quoi. Donc, professionnellement, je n'ai pas trop réfléchi, mais je pense que ça peut... Tes amis savent que tu es tatoué, c'est pas ça, là, c'est juste pour savoir. Ah oui, non, oui, évidemment. Non, mais parce que tu aurais tellement de pudeur que finalement, même tes amis ignorent... Non, quand même. Ils ont un soupçon, ils voient dépasser des trucs. Non, après, il y a des gens qui ne le savaient pas du tout, qui ont vu à des soirées, et qui après, ont dit, ah mince, on ne l'aurait pas cru, quoi. Parce que j'ai tendance à... Plus je vois des gens qui se montrent, plus je vais les... Oui, le tatouer, c'est la norme. Bientôt, ça sera une norme, mais... Ça, c'est quand même... La norme, je ne sais pas. C'est pas encore. Oui, mais il n'y a pas. C'est une mode, en tout cas, en ce moment, et... Oui, mais c'est une mode qui dure, fatalement. Tu vois ? Moi, la mode du hula-out, personne ne sait que j'ai été un fan du hula-out, tu vois. C'est une mode qui dure depuis un mille ans, 25 000 ans. Oui, mais après, c'est une question de proportion. Dans la population. Il y a quelques années, enfin, quand j'allais chercher ma fille à l'école, on me regardait de travers, hein. Il y a ça, 5-6 ans. Et là, maintenant, non. Et les parents, comment ils prennent ça ? C'est important, ça. Mon père me dit toujours, ah, chef, t'as une tâche. Viens, je frotte. Ça ne part pas ? Il m'a toujours dit ça. Ma mère n'est pas spécialement une grande fanatique non plus. Non, elle est plutôt scarification, donc elle garde ça avec mépris, quoi. Non, on est déjà deux. Bon, ma famille a été tatouée, enfin, en tout cas, soeur. Oui. Mon frère en a parlé vite fait et ça a l'air de coincer un peu. Donc, nous, ça passe pour l'instant, mais lui, ça ne passe pas du tout. Ma mère n'est pas vraiment fanatique. Oui. Donc, tes parents, pour en venir... Ma mère pleure. Ah ouais, à ce point-là. Pourquoi t'as fait ça ? Je t'ai pas fait comme ça. Oui, mais ça, évidemment, t'es pas nouée avec des tatouages. Ça, bravo, hein, pour dire ça. Elle est contre et elle a peur pour moi pour l'avenir. Mais pourquoi elle est contre ? Ça, c'est intéressant. On va avoir le droit au préjugé. Parce que là, même que je sois... Voilà. Clairement, elle a vraiment peur pour l'avenir. D'accord. Elle regarde toujours les gens dans la rue quand elle est avec moi. Elle regarde, si on me regarde... En fait, non, elle n'a pas de problème avec toi. Elle a un problème avec elle. Puisqu'elle se projette... Tu es sa représentante entre sa fille. En fait, les gens qui me disent, non, c'est pas bien. Ils sont inquiets pour eux, plus pour toi. Finalement, elle s'en fout de toi. Alors, bravo. Non, non, elle s'en fout pas. Mais c'est vrai qu'elle m'a demandé de les cacher, même pour voir mon grand-père, que je vois très, très rarement. Oui. Son père m'a dit, surtout, cache tes tatouages. Du coup, t'as fait croire à ton grand-père que tu t'étais convertie à l'islam et t'as déboulé avec un tchador ? Non, non, j'ai passé le repas à manger comme ça, à prendre des plats comme ça, et à essayer de rien faire dépasser. D'accord. Et pas pour moi. Pour elle, oui, là, c'est sûr. C'est un peu terrible, ça, de ne pas être soi avec sa propre famille. Oui. Ils auraient préféré que tu sois gay, tu penses, que t'as fait ? Je pense que oui. Dans mon part et mon père, sans que je... Et donc, quand on a des enfants, qu'est-ce que tu leur diras ? Fais-toi tatouer, c'est génial ? Non, oula, non. Non, c'est... Il faut savoir... Bon, enfin, là, à 11 ans, elle peut juste faire un cœur sur le bras un jour. Donc, pour l'instant, j'ai tant d'y penser. Mais si elle me demande... À quel âge tu accepterais qu'elle se fasse tatouer ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je voudrais savoir pourquoi. Oui. C'est sûr que si elle est à 15-16 ans, je vais en aller voir Steve et qu'ils en titreront tous les deux. Je trouve que je retraite d'ici. Oui. Bien sûr. Oui, voilà. Parce que tu as amassé assez d'argent, on le sait. Mais toi, toi. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un côté gourou chez le tatoueur, justement ? Tu sais, j'entends, on a besoin de toi, ne nous quitte pas. Jésus revient, tout ça. Non, enfin, c'est un peu... Je sais, je... C'est genre conseilleur, ami, tu sais, comme... Moi, par exemple, j'ai un père confesseur jésuique, tu vois. Je ne suis pas une péripététicienne de l'amitié. Oui. Je ne vends pas mon amitié... Ah bon ? Et quand on m'achète un tatouage. À coup d'aiguille. J'ai affaire à des amis, mais... Bon, au bout de 10 tatouages, tu sais, c'est comme une carte pizza. L'amitié gratuite est offerte. Non. Je pense que, enfin, je pense que quelque part, pas pour les petites pièces, pas pour les toutes petites choses, le tout venant, mais pour les pièces qui commencent déjà à être plus importantes, il y a quand même une relation qui s'instaure entre le tatoueur et le tatoué. Il faut qu'il y ait une communication, parce que tu ne te fais pas tatouer une grosse pièce si la personne qui te tatoue n'a pas forcément compris ce que tu veux. Donc, partant de ce principe-là, il y a forcément un échange, il y a forcément une compréhension. Et à force, tu t'attaches. C'est ballot. Ça peut arriver. C'est des excitants de part. On dirait, oui. On s'en rendait comme ça, non ? Bah, oui. Voilà, non, non, il n'y a pas de dimension. Enfin, c'est comme dans n'importe quel métier. Je suis pote avec mon dentiste. Pourtant, il ne fait pas du bien. Si, il te fait du bien. Après, il faut en passer par la souffrance. C'est ce que je dis à ma femme. C'est pour ton bien. Baf ! Tu vois ? Méchant. Non, non, il n'y a pas de... Enfin, je fais aussi énormément attention avec qui je lis des liens parce que tatoueur, ça fait partie de ces métiers qui attirent des personnes... Weird ! Non, des groupies. Des groupies, ah oui. Des gens qui sont attirés, non pas par la personne, mais par le métier. Et j'en ai eu beaucoup au début, hein. Des gens de ce genre-là, j'ai quand même assez épuré. Donc voilà, ensuite, l'amitié, c'est comme l'amour. Ça ne se commande pas très cher. Si, mais bon, on ne sait pas encore quelle substance précisément est le dosage. Mais sinon, ce n'est que chimique. Bref, alors pour en revenir, il y a un mondial du tatouage, si je puis dire, à Perpignan. Et là, on a eu une conversation. Pourquoi me parler de ça ? Justement, parce que c'est la séquence clash. Tu ne vas pas clasher Cyril Hanouna, tu n'as rien à foutre. Donc le mondial du tatouage à Perpignan. Est-ce que c'est sérieux ? Qu'est-ce qu'on y trouve, etc. ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? Et en fait, le fond de la question, c'est, comme dans le sketch des inconnus, c'est quoi la différence entre un bon chasseur et un mauvais chasseur ? Ce n'est pas un bon tatoueur et un mauvais tatoueur. On trouve des bons tatoueurs dans les conventions. Non, non, mais sérieusement. Eh, ça, c'est... WAP ! Surfer ! Moi, je suis foncièrement, définitivement et totalement opposé au concept de convention. Oui. Parce que pour moi, le tatouage, c'est un acte privé, intime, qui se fait dans un cadre défini, restreint, aux normes, qui ne se fait pas au milieu d'un hangar surchauffé avec 2000 personnes autour qui boivent de la bière, qui boivent des hot dogs, etc., etc. Donc, pour moi... Mais si on servait du saké et des sushis, est-ce que tu trouverais ça acceptable ? Dans la mesure où on ne tatoue pas, oui. Non, non, c'est... Enfin, moi, je suis contre... En fait, tu vois que la transformation en acte commercial et prestation de service enlève le fondement du tatouage. Quand je parle de fondement, je ne parle pas du cul. La convention, c'est comme une foire exposition. C'est du commerce. C'est le salon agricole, mais avec plus de couleurs, quoi. Voilà. Donc, moi, personnellement, je ne vois pas l'intérêt, surtout de Perpignan, maintenant. Il y a une quarantaine, une cinquantaine de professionnels. Il y en a quasiment autant qui bossent au black chez eux. Tous les petits bleds aux alentours. Il y a un tatoueur, deux tatoueurs. Enfin, il y en a au soleil. Il y en a à Estagel, Totavelle. Oui, mais il y a autant de gens tatoués que ça. Prat, Tuir, Saint-Cyprien, Argelès, Le Cap. Limite, on peut prendre la liste de tous les bleds du coin. Il n'y aura qu'à rayer ceux où il n'y en a pas. Maintenant, il y a des tatoueurs partout. Et les tatoueurs partout, justice nulle part, tu le sais. Alarchiste. Et voilà, quoi. Donc, je ne vois pas l'intérêt d'en faire débarquer 150 de plus pendant trois jours dans des conditions qui, personnellement, ne vont pas. Pour un événement. Le but du jeu, c'est faire un événement et attirer des motards. Oui, mais prendre n'importe quel métier, coiffeur, et tu leur dis, ben voilà, pendant trois jours, on va multiplier votre concurrence par dix. Ils n'auront pas les mêmes normes et les mêmes obligations que vous. Ils vont vous bouffer toute la clientèle parce que c'est ce qui se passe quand même. Je ne pense pas qu'il y ait quiconque, quel que soit le métier, qui va dire, ouais, bravo, j'apprends-lui, faites-les venir. Alors, qui a eu l'idée, du coup ? Parce que, voilà, c'est... Parce que, moi, en même temps, je pourrais bien l'organiser, ça fait un truc de plus, ça, la convention des boulistes. Ben, je préfère rien, la convention des boulistes, non ? En plus, il n'y a pas beaucoup de magasins de boules à Perpignan. Il faut aller à la frontière. Oui, mais on les a facilement à Perpignan, les boules, alors bon, pas besoin de magasins. Oui, ça, pour les avoir, on les a. Non, non, c'est... Je ne vais pas me lancer là-dedans. Non, c'est organisé par des gens qui veulent faire du pognon, point de barre, enfin, c'est comme n'importe quelle entreprise. Oui, alors, on y revient. Chez les personnes que j'ai là, il y a... Le tatouage, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question d'esthétique... Enfin, si, d'esthétique, oui, mais une esthétique reliée à un mode de vie. Donc, vous êtes anticapitaliste, finalement, on peut le dire. Les messieurs Jordains de l'anticapitalisme. Je n'irai pas jusque-là. Parce qu'ensuite, enfin, moi, c'est mon métier, donc c'est avec ça que j'essaye de payer et mes loyers. Oui, mais moi, quand j'étais sorcier, je me faisais payer un poule sur l'île de Polynésie sur laquelle je travaillais. Oui, je te vois bien avec un petit boulou en fait des bananines. Oui. Mais, non, non, on n'est pas... De toute façon, le tatouage, c'est pas un culte, c'est pas une... c'est pas une option politique, c'est pas une option idéologique, c'est de l'encre dans la peau. C'est-à-dire qu'on peut être tatoué communiste, tatoué nazi, tatoué catholique, tatoué juif, même si théoriquement... Pourquoi tu me manques quand tu dis tatoué juif ? Je sais pas. Tu peux me désigner à la vindic des nazis que tu as à faire opérer la seconde d'avant. C'est une vraie circoncille. Mais, voilà, il n'y a pas de... Le tatouage n'a aucune valeur idéologique intrinsèque. Je connais des avocats qui sont tatoués, je connais des conseillers municipaux qui sont tatoués. Ouais. Je connais... Olivier Amiel ? Je ne sais pas de nom. Voilà, je connais des gendarmes qui sont tatoués, je connais des voleurs qui sont tatoués. Ouais. Ça touche tout le monde. Il n'y a pas de connexion idéologique. Le tatouage n'est pas rock'n'roll, le tatouage n'est pas rebelle intrinsèquement parlant. Ensuite, chaque personne lui donne la valeur qu'il veut lui donner. Tu veux dire que, moi, qui n'ai aucune personnalité, si par hasard je me faisais tatouer, ça ne m'en apporterait pas plus. Comme disait Baudelaire pour le talent et fumer du hachiche, un boucher qui fumerait du hachiche aurait des rêves de boucher. Mais là, ça serait pareil. Le tatouage, je ne m'accorderais pas. pour reprendre l'exemple de Manon tout à l'heure, si tu prends les Marseillais de la télé-réalité, ce n'est pas parce qu'ils sont tatoués comme du papier peint pour certains qu'ils ont plus de personnalités. Au contraire, des fois, quand tu regardes leur tatouage, tu t'aperçois que c'est une compilation des trucs à la mode. c'est presque à se demander si ce n'est pas la production qui les a fait tatouer avant l'émission. Voilà, c'est les petites aides d'anges, les petits signes infinis, les petits bisous dans le cou. Enfin, c'est limite... Voilà, tu veux dire que les actrices de porno ont plus de tatouages intéressants ? Pour certaines, oui. Pour certaines, oui. C'est le moment où il faut défendre les actrices de porno. C'est ça. Les souhaites, les tatouages. C'est ça. Non, c'est intéressant. Non, mais moi, j'ai une connaissance pas livresque, alors bon, je m'inspire de ce que je connais. Donc, qu'est-ce que vous auriez à dire avant que je close cet entretien qui vous apprendrait des choses sur vous-même ? Je pense à Manon. Et comme ça, on est tous venus pour... Voilà. Donc, on va commencer par Rachel qui on enchaînera sur Xavier vu qu'il est à côté ses pratiques, j'aurais pas loin allé. Alors Rachel, qu'est-ce que tu as à nous dire avant que je termine cet entretien ? À dire sur... Sur toi, tes tatouages ? Sur moi, c'est un... C'est moi du début à la fin. Il n'y a aucun tatouage qui ne corresponde pas, qui ne me dise pas tous les matins quand je me regarde « Oui, c'est moi ». Il n'y a pas une partie de moi qui ne sera pas tatouée. Et tous les tatouages que j'aurai seront une partie de moi quelle qu'elle soit. Alors là, tu es déjà bien travaillée, si je puis dire. Est-ce que tu comptes en faire plus ? Oui. Ah oui, il y a encore de la place. Oui, il y a encore de la place. En fait, tant qu'il y aura de la place et après, tu te feras greffer de la peau. c'est un peu ça. Pareil. Xavier, on n'est qu'au début ou ce n'est pas fini ? Non, on n'est qu'au début, ce n'est pas fini. Et dans quel état d'esprit ? Pourquoi continuer ? Tant que la peau reste vierge, il y a toujours matière à dessiner. Ça tombe bien qu'ils aient fait des imprimantes 3D en peau. Non, mais même quand la peau est plus vierge, il y a encore de la place. C'est ça. Est-ce qu'on peut faire des palemcestes ? C'est-à-dire réécrire sur un tatouage ? Il fallait faire du cover. Ça s'appelle du cover. Genre, j'ai quitté Stéphanie, est-ce que je peux me faire tatouer Cindy ? Déjà fait. D'accord. Vous avez eu les mêmes meufs ? Une fois, trois semaines, après avoir fait le premier prénom. Ah ouais, d'accord. Pour la Saint-Valentin. Et la peau, c'est quoi le temps justement de gestation pour refaire sa peau si on n'est pas un serpent ? Une semaine à mois. D'accord. Une semaine à mois, enfin ensuite ça dépend sur certaines grosses pièces, ça peut mettre plus longtemps à cicatriser. Sur les petites pièces, ça peut être qu'un jour. Donc il y a quand même, enfin il y a quand même, c'est évident, il y a blessure. Micro-blessure. C'est le tatouage par réfraction cutanée. On rentre dans la peau. Donc partant de ce principe-là, oui, c'est pas, enfin, stricto sensu, c'est plus une irritation qu'une blessure au sens de prendre un cutter ou ouvrir quelqu'un. D'accord. Mais il y a un temps de cicatrisation puisqu'on enfonce des pigments dans le derme. Donc partant de ce principe-là, il faut que le derme se reconstitue. Bah évidemment, les substances ne sont pas toxiques. Non. Non, non. J'ai piqué avec du Tabasco. Mais c'était une forestade de braso, alors évidemment, bon, c'était le jeu. Il y a de la térébantine pour faire des tatouages à lui, là. Alors Manon, tu vas te calmer ou tu vas continuer jusqu'où ? Eh ben, je peux pas le dire non plus, je sais pas. Bah tu sais pas, toi. Non, parce que ça y est, c'est clair. Ah, c'est possible qu'il y en ait beaucoup plus comme... Pas du tout. D'accord. Non, non, non. Non, tu seras pas d'accord. Non, mais franchement, je peux pas le dire, ça dépend vraiment de ma vie. D'accord. Toi, tu te tatoues au bonheur ou au malheur ? Deux. D'accord. Les événements marquants, donc marquants, marqués, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Bon, Manon, Steve, Xavier, Rachel, merci de cet entretien. Ben, on se revoit pour un tatouage. Merci.